Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir une émission spéciale, consacrée à l'un des plus grands tueurs en série que la France ait jamais connu, Michel Fourniret. Crime spécial, il a fait trembler les Ardennes, c'est tout de suite. A ce jour, l'ogre des Ardennes, alias Michel Fourniret, est le seul tueur en série français qui revendique haut et fort ces crimes. Au total, 7 raptes, la plupart suivies de viols et de meurtres. Des jeunes filles dont la plus âgée avait 21 ans et la plus jeune, seulement 12 ans. Prenez Guy Georges, prenez Patrice Allègre, ils ont honte, en tout cas dans le tribunal. Ils cachent les détails les plus sordides ou les plus atroces. C'est pas le cas de Fourniret. 7 crimes, commis entre 1987 et 2001, avec la complicité de Monique Olivier, une épouse que Michel Fourniret a entraîné dans sa folie meurtrière. C'est une femme qui, enceinte, est capable de mettre en confiance une gamine lorsqu'il s'agit de l'enlever. En mars 2008, s'ouvre donc un procès qui va marquer le siècle. Au final, une sentence attendue, la condamnation à perpétuité pour le tueur en série et sa compagne. Une maigre consolation pour les parents des jeunes victimes. Le savoir en prison, c'est le savoir hors d'état de nuire, c'est tout. Après, c'est... En fait, je suis en prison aussi. Il m'a mis en prison, il nous a mis en prison. On est prisonniers de cette vie gâchée, de cette vie de la mort de Céline. Alors, comment un être humain peut-il en arriver à une telle cruauté ? Le passé de Michel Fourniret peut-il expliquer ses actes abominables ? Et lui qui revendique haut et fort ses crimes, peut-il être l'auteur des nombreux meurtres de jeunes filles encore non élucidées ? Pendant toutes ces années-là, il est absolument impossible qu'il n'y ait pas eu d'autres victimes. Il ne serait pas impossible qu'on multiplie par deux pour le nombre effectif de ces victimes. Ce soir, vous avez rendez-vous avec celui qui a fait trembler les Ardennes. Nous sommes à Sedan. Dans le département des Ardennes, situé à proximité de la frontière belge, cette ville de 18 000 habitants offre un large patrimoine historique et attire chaque année de très nombreux touristes. Particularité à Sedan, vous y trouverez le plus grand château fort d'Europe. Peu de gens le savent. Mais derrière ce cadre idyllique, la ville de Sedan est touchée par une forte délinquance et affiche un taux de chômage proche des 30%. Les Ardennes, c'est anciennement un département très industriel. Clairement, Sedan, c'est une ville pauvre avec un milieu social qui est assez faible. Le samedi 5 mai 2001, alors que sa mère et son beau-père font des courses en ville, Mananya, 13 ans, se rend à la médiathèque de Sedan, située à quelques centaines de mètres de chez elle. Arrivé en France depuis seulement deux ans, la jeune fille est une brillante élève. La particularité de Mananya, c'est qu'elle arrive de Thaïlande, elle ne parle pas français, elle intègre une école en France et trois mois plus tard, elle est première de sa classe. Elle était très très intelligente et elle était vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il est 17h, quand la mère et le beau-père de Mananya rentrent chez eux. Ils sont très surpris de ne pas y retrouver la jeune fille. Elle a une demi-heure de retard et cela ne lui ressemble pas du tout. Immédiatement, le couple s'inquiète. La mère de Mananya va la chercher partout, elle va même prendre une photo de sa fille pour essayer de la montrer aux passants ou aux commerçants. Elle va à la médiathèque, on lui explique non, non, elle est partie comme elle devait partir dans l'après-midi vers 4h30. Elle cherche de tous les côtés et très rapidement, le couple comprend qu'il s'est passé quelque chose. Ils se rendent donc au commissariat de Sedan. Les policiers pensent d'abord à une fugue. Mais devant l'insistance des parents, d'importants moyens sont finalement déployés pour tenter de retrouver la jeune fille. Il y a eu des recherches avec des caméras thermiques. Après, il y a eu des battues avec les chiens, les volontaires. Des avis de recherche sont placardés dans toute la ville. Et les médias locaux et nationaux relaient l'information. En vain, personne n'a vu l'adolescente. On partira finalement dans tous les sens, c'est-à-dire n'importe où. Et les recherches sont des recherches qui ne peuvent pas aboutir puisqu'on ne sait pas vers quoi on se dirige. Les mois passent. Pour Brice, le beau-père de Manania, ce sont des mois d'angoisse permanente. C'était un véritable enfer. Il ne se passait pas une demi-heure sans qu'on pense à la gamine où elle est, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle a été enlevée, est-ce qu'elle est... Jamais, avec sa maman, jamais on n'a pensé qu'elle était morte. Mais le 1er mars 2002, 10 mois après la disparition de la jeune fille, des ossements humains, ainsi qu'une bague et des restes de vêtements, sont retrouvés dans un bois en Belgique, à seulement 25 kilomètres de Sedan. La mère et le beau-père de Manania sont alors convoqués par les policiers de Bouillon pour identifier ses effets. « Je reverrai toujours sa maman. À ce moment-là, l'effondrement. L'effondrement total. » « Ouais. C'est fini. On sait où elle est. On l'a retrouvée. » Les parents de Manania sont sous le choc. Ils veulent comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Malheureusement, l'état de décomposition avancée du corps rend difficile le travail des légistes. « On est incapable de dire pourquoi et comment elle est morte. » « Par contre, il est évident que son corps s'est retrouvé à cet endroit-là, qu'il a été dissimulé. » « Donc qu'on est confronté à l'œuvre d'un tiers. » Alors, que s'est-il passé cet après-midi d'été 2001 ? Manania a-t-elle été victime d'un accident ? Ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Et qui a ôté la vie à la jeune adolescente ? À Sedan, les enquêteurs en charge de l'affaire établissent rapidement des similitudes avec un autre meurtre, survenu un an auparavant à Charleville-Mézières, à seulement 20 kilomètres de distance. Celui de Céline, une jeune fille de 18 ans, a priori sans histoire, et dont se rappelle avec émotion son père, Jean-Pierre. « Elle était contente, heureuse. Il n'y avait pas de nuages dans sa vie. Pour nous, ça se passait très bien. Sa scolarité se passait bien. Elle était jusqu'au bac. Enfin, elle aurait dû. » Jean-Pierre se souvient de ce jour où sa vie a basculé. Nous sommes le 16 mai 2000. Le père de famille accompagne sa fille à une épreuve du bac blanc. Les heures passent, et le soir venu, Céline ne rentre pas chez elle. Ses parents s'inquiètent. « Il nous cherche partout. J'ai refait son parcours. Et on n'a rien vu. On n'a rien vu, donc on était vraiment dans l'angoisse, quoi. Oui, c'était une angoisse qui montait de plus en plus fort. » Jean-Pierre et sa femme appellent les hôpitaux de la région et les amis de Céline. Mais aucune trace de la jeune fille. Alors, à 22 heures, ils alertent les services de police. « On leur répond, attendez, votre fille, elle est majeure. Elle a 18 ans. Donc, voilà, pour l'instant, ce n'est pas une disparition inquiétante. » Ce n'est qu'au bout de 24 heures que la disparition de Céline est prise au sérieux par les policiers de Charleville-Mézières. Ils entament alors des recherches dans la région, réalisent des enquêtes de voisinage, sans succès. « Pas d'indice, pas de témoin, rien comme si elle s'était volatilisée alors que ce n'est pas dans ses habitudes, quoi. » Deux mois passent, sans aucune nouvelle de la jeune fille. Jusqu'au 22 juillet 2000, où un promeneur fait une terrible découverte dans le bois de Sunni, en Belgique. « Des restes qui, selon toute vraisemblance, sont des restes humains. Des ossements humains, on va retrouver aussi des fragments de vêtements. Et très vite, on va déterminer avec une quasi-certitude que c'est Céline. » « On tombe dans un gouffre. On est abasourdi. La vie s'arrête. La vie s'arrête totalement. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi ? » Céline, tout comme Manania, habite dans les Ardennes. Leurs deux corps ont été retrouvés en Belgique à seulement un an d'intervalle. Les enquêteurs de la police de Reims, à qui l'on a confié les deux enquêtes, ont alors l'intime conviction qu'ils ont affaire à un seul et même tueur. Mais ils n'ont pas beaucoup d'informations. « On avait l'impression qu'il y avait une attente, une attente d'un autre enlèvement peut-être. Parce qu'il n'y avait pas une récidive qui allait les conduire à retrouver le ou les meurtriers. » Un an et demi après la découverte du corps de Manania, l'enquête piétine. Les policiers n'ont pas de pistes concrètes. C'est alors qu'un incroyable rebondissement va les aider. En Belgique, au poste de police de Borin, une femme et une jeune fille de 13 ans, Marie, se présentent paniquées. L'adolescente vient de vivre une expérience traumatisante à seulement quelques kilomètres de là, dans la ville belge, de Siné. A l'époque, une équipe de télé avait recueilli son témoignage à peine quelques jours après cet épisode. « Il y a un monsieur qui m'a demandé le chemin pour aller au monde de la salle. Et j'ai montré, mais après il m'a menacé pour que je vienne avec lui dans l'azur. Là, il m'a attaché les mains, les pieds et tous les corps derrière avec la camionnette. » « J'ai commencé à paniquer beaucoup, puisque j'ai vu une carte de France et de Belgique. Et j'ai commencé à prier là, et je ne sais pas, j'ai réussi à enlever les liens. » La jeune fille ne perd pas son sang-froid. Elle profite que le fourgon soit arrêté à un stop pour s'échapper par la porte arrière. « La petite s'en va dans le sens opposé en pleurant. Elle arrête une voiture, une dame. Elle monte dans la voiture et elle explique à la dame qu'elle vient d'être enlevée, agressée. Et puis la dame décide de la conduire jusqu'au bureau de police pour déposer la plainte. Coup de bol, elle croise une camionnette blanche. Et immédiatement, la petite Marie se rend compte que c'est la camionnette dans laquelle elle avait été enlevée. » La femme a alors le réflexe de noter la plaque d'immatriculation de la camionnette. Grâce à cela, les policiers de Borin remontent jusqu'au propriétaire du véhicule. Une Française du nom de Monique Olivier. Elle vit à Sarkustine, un village belge, avec son fils, son mari, un certain Michel Fourniret. « Les autorités françaises leur apprennent que Fourniret a déjà été condamné en France pour des faits d'enlèvement et des faits de meurtre sur des jeunes filles. » Sans plus attendre, les policiers belges se rendent au domicile de Michel Fourniret pour tenter de l'interpeller. L'homme, âgé de 61 ans, est bien présent et n'oppose aucune résistance. Son fourgon, qui a servi à enlever la petite Marie, est alors passé au peigne fin. « Ils vont retrouver des vêtements pour enfants, un masque inhalateur pour enfants, des capsules d'éther. Ils vont trouver des liens aussi, mais aussi ils vont trouver des cheveux. Ils vont trouver près de 4000 éléments pileux qui seront envoyés pour une analyse ADN. » Ce n'est pas tout. Des traces de sang et des préservatifs sont également découverts. La perquisition se poursuit ensuite à l'intérieur du domicile. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. « Les policiers découvrent des cartes de la région. Ils vont aussi découvrir tout un paquet de lettres que Monique Olivier et Michel Fourniret ont échangées lorsque celui-ci était en prison. C'était entre 1984 et 1987. » Des lettres d'amour qui laissent deviner le lien particulier qui unit les époux. Mais leur découverte ne s'arrête pas là. « Ils vont aussi trouver des armes. » Alertés par tous ces éléments, les policiers font rapidement le lien entre Michel Fourniret et les meurtres des deux jeunes françaises, Céline et Manania, dont les corps ont été retrouvés en Belgique. « Son profil, il est intéressant d'abord parce qu'il a été condamné pour des agressions sexuelles et un viol. » « Et ensuite, il correspond complètement à un profil. C'est un forestier. Il a un véhicule utilitaire. Il est originaire des Ardennes. Il habite en Belgique. On est complètement sur ce qu'on pourrait appeler son terrain de chasse. » Le lendemain, le témoignage de Marie sur les circonstances précises de sa tentative d'enlèvement conforte les enquêteurs dans leur intuition. « Il y a eu des attouchements sexuels et puis une conversation entre eux où il lui a dit qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Il lui a demandé si elle avait déjà fait l'amour avec quelqu'un, qu'elle devrait le faire avec lui. Et la gamine lui fait une réflexion. « Vous travaillez pour Dutroux. » Et lui répond « Je suis pire que Dutroux. » Marc Dutroux, le plus grand pédophile que la Belgique ait connu. Alors, les enquêteurs ont-ils affaire à un nouveau monstre ? Que vont-ils découvrir en se penchant sur son histoire ? Qui se cache derrière ce père de famille de 61 ans ? À l'été 2003, à Dinan, en Belgique, alors que Michel Fourniré est placé en détention provisoire pour l'enlèvement de Marie, les enquêteurs découvrent le lourd passé criminel du sexagénaire. En 1966, à l'âge de 23 ans, l'homme vit dans les Ardennes avec sa première femme et leur fils de 2 ans. C'est là qu'il est condamné une première fois pour agression sexuelle. Il a voulu examiner la virginité d'une fillette, une véritable obsession pour lui. « Il a un problème assez compliqué avec ça, qui remonte manifestement à ses relations avec sa mère et avec sa première épouse. Et il essaie de se placer à l'égard de sa victime dans un scénario de séduction-domination. » Dix ans plus tard, Michel Fourniré est une nouvelle fois condamné pour exhibition. Et en 1984, alors qu'il est interpellé pour une nouvelle tentative d'agression sexuelle, il livre aux policiers de surprenants aveux. Il va révéler qu'il est l'auteur d'une quinzaine d'agressions sexuelles depuis la fin des années 70 dans le département. Il va sur les routes, il les conduit et puis il essaye d'embarquer des jeunes femmes où il les agresse. Il a une sorte de scénario un peu qui répète, il est soi-disant poursuivi par la police et donc il prend en otage ces jeunes femmes qui sont apeurées. Mais le plus souvent, l'homme n'est pas pris au sérieux par les jeunes femmes qu'il tente d'agresser. C'est un homme qui vraiment ne fait pas peur. Lorsque vous le voyez, c'est un homme de petite corpulence qui n'inspire absolument rien. Neuf fois sur dix, les femmes vont soit sourire, disons il est complètement fou ce type là, et s'en aller tranquillement sans même se sentir menacé. Et donc on n'a pas eu tout de suite des plaintes parce que j'en dis, il y a un original, un pauvre type qui nous a un peu ennuyé. Plus surprenant encore, Michel Fourniret explique que dans certains cas, c'est lui-même qui a laissé partir ses victimes parce qu'elles ne correspondaient pas à ses critères. Il est à la recherche de la virginité, il cherche plutôt des femmes jeunes. Et chaque fois, il leur demande, une fois qu'elles sont montées dans la voiture, est-ce que vous êtes vierge ? Et quand elles ne le sont pas, il les fait redescendre. Et alors qu'il est placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, Michel Fourniret continue de parler. En effet, le 12 avril 1984, il adresse un courrier pour le moins surprenant au substitut du procureur. Il explique pourquoi il fait ça, que c'est sa quête de pureté, que c'est son idéal de virginité, qu'il a été trompé par sa première femme qui ne lui a pas fait ce cadeau qui lui revenait pourtant de droit. Il comprend qu'on trouve ça mal, mais pour lui, il est bien au-delà du bien et du mal, justement. Il est dans la recherche de pureté. Il recherche le Graal, on dirait. C'est une quête respectable pour lui. Cette lettre révèle la nature obsessionnelle et narcissique du criminel. Il joue en même un tableau de deux pages, dans lequel il détaille, avec une précision effrayante, chacune de ses agressions. Il y a une sorte de cotation, c'est-à-dire que les circonstances dans lesquelles il l'identifie, les conditions dans lesquelles il va l'aborder, le type de satisfaction qu'il va en retirer. Trois ans plus tard, le 26 juin 1987, Michel Fourniret comparé devant la cour d'assises d'Evry. Face à une de ses victimes qui l'accusent de viol, il a une attitude d'un cynisme glaçant. Il s'adresse à la jeune femme. Je viens de comprendre que j'ai pu te faire du mal. Immédiatement après, il dit, oui, mais n'oublie pas que tu m'as fait aussi beaucoup de tort à moi et à ma famille. À cause de toi, voilà où je suis. Mais finalement, le viol est requalifié en attentat à la pudeur. Et Michel Fourniret n'écope que de sept ans de prison, dont deux avec sursis. Au moment où il est condamné, il a déjà fait la moitié de la peine en détention provisoire, parce qu'il a été arrêté quasiment quatre ans avant. Par ailleurs, il se tient admirablement en prison. C'est un détenu modèle. Avec le jeu des remises de peine, l'homme est libéré quatre mois seulement après son procès. Alors, que s'est-il passé entre sa libération en 1987 et son arrestation en 2003 ? Michel Fourniret est-il responsable de la mort de Céline et Manania ? Et les enquêteurs vont-ils découvrir d'autres crimes ? Au commissariat de Dinan, en Belgique, face au lourd passé judiciaire de Michel Fourniret, le commissaire Fagnard est de plus en plus persuadé de son implication dans les meurtres des deux jeunes Français. On n'a pas encore l'élément ni d'aveu, ni de sa femme, ni de lui. Donc on a l'absolue certitude que c'est lui, mais on n'a absolument rien pour le prouver. Incarcéré depuis juin 2003, l'homme est pourtant régulièrement entendu par le commissaire Fagnard. Mais il ne lâche rien. Quand on lui pose une question, dès le début ça a été comme ça. Il ferme les yeux et il se passe plusieurs minutes. À mon avis, il pèse chaque mot de la question et il prépare sa réponse. Et puis alors il donne une réponse qui n'a parfois ou même souvent rien du tout à voir avec la question qui lui a été posée. Les enquêteurs entendent également Monique Olivier, la troisième épouse de Michel Fourniret, rester libre. Ils sentent que la femme de 56 ans est le maillon faible du couple. C'est sur elle qu'ils concentrent leurs efforts. La loi belge qui présente des particularités procédurales que nous ne connaissons pas en France va permettre aux enquêteurs belges de harceler d'une façon impressionnante Monique Olivier. Vous avez des auditions le matin, des auditions le soir. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditions. Des fois on la faisait venir pour rien. Des fois on lui garde une certaine pression. Les enquêteurs usent de toutes les stratégies. Elle est même soumise à une séance d'hypnose. Ils décident finalement de mettre sur écoute le couple lors des visites de Monique à Michel en prison. Une pratique légale en Belgique. Les policiers vont s'apercevoir d'un décalage qui est évidemment significatif. Autant elle est pleurnicharde, mutique, lorsqu'elle est entendue par la police comme témoin, autant quand elle est avec son époux bien-aimé, alors là ils ont l'impression d'avoir deux égaux qui parlent en termes codés de choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Mais alors que depuis un an, Michel Fourniret est en détention provisoire, les enquêteurs n'ont toujours rien de concret contre lui. Pire encore, il risque d'être libéré en attente de son procès. Les seuls faits reprochés à Fourniret en Belgique, c'est l'enlèvement de Marie. Pour ces faits-là, il est en aveu complet. On n'avait matériellement pas grand-chose, si ce n'est que nos soupçons s'étaient étayées avec le temps, mais matériellement on n'avait encore rien pour être certain qu'ils ne soient pas libérés. Un scénario catastrophe pour les enquêteurs belges et français. Alors le 22 juin 2004, le commissaire Fagnard tente le tout pour le tout. Il convoque une nouvelle fois Monique Olivier et lui met sous les yeux un journal avec en une la photo de Michel Martin, la femme de Marc Dutroux. Le but c'est d'essayer de l'impressionner en lui faisant comprendre aussi que son mari risquait de sortir bientôt et que tout ça risquait de recommencer, que si elle était complice, il y a une complice d'un Dutroux qui nous est de se faire condamner à 30 ans, ça la concernerait peut-être aussi et puis voilà, ça pousserait peut-être à avancer un peu dans ses confidences. Et la manœuvre du commissaire Fagnard s'avère payante. Après plus de 120 auditions en un an, Monique Olivier craque. Et puis alors là, elle me dit que c'est effectivement son mari qui a enlevé et tué Céline et Manania. Et que les deux fois, elle n'était pas avec lui et qu'il est rentré le soir à la maison et il lui racontait qu'il était parti en chasse et puis les deux fois, il avait réussi à embarquer une gamine, à avoir des relations sexuelles avec l'une et avec l'autre, plus ou moins poussées et qu'il avait dû les tuer pour ne pas être dénoncé après. Et la femme de Michel Fourniret ne s'arrête pas là. Elle affirme aux enquêteurs que son mari a violé et tué sept autres jeunes filles entre 1987 et 2001, soit neuf victimes au total. On est forcément surpris, on est forcément surpris. Je vous dis qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de flics qui ont eu des dénonciations pour neuf meurtres. C'est une journée, oui, c'est surprenant, c'est fatiguant aussi, c'est surprenant. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir ça, il faudra tout vérifier. Et puis voilà, on entre dans l'horreur absolue. À l'issue de son audition, Monique Olivier est à son tour mise en examen et incarcérée. Et dès le lendemain, le commissaire Fagnard souhaite confronter Michel Fourniret aux aveux de sa femme. Et contre toute attente, il avoue, six meurtres sur neuf. Mais il jure ne pas avoir tué Céline et Manania. On peut penser que s'il refuse de reconnaître les crimes les plus récents, c'est parce qu'il imagine que les crimes anciens qu'il reconnaît sont prescrits et qu'il ne sera pas jugé pour ces affaires-là. Poussé dans ses retranchements, l'homme de 61 ans finit par avouer les meurtres de Céline et Manania. Michel Fourniret reconnaît donc huit crimes sur neuf. En ce qui concerne la neuvième victime, évoquée par sa femme, elle ne sera jamais identifiée. La France et la Belgique découvrent alors un nouveau tueur en série qui fait trembler des deux côtés de la frontière. Vous vous rendez compte, il y a eu l'affaire Dutroux qui avait beaucoup secoué la Belgique quelques années auparavant. Ici, on est à trois ou quatre fois plus de victimes que le dossier Dutroux. Des gens qui tuent sept ou huit personnes, il n'y en a quand même pas tant que ça. Même si on connaît bien des tueurs en série. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas bavards, ils ne se vendent pas de ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est un cas de figure absolument atypique. Face aux enquêteurs, Michel Fourniret n'épargne aucun détail. Ça va de l'étranglement au tournevis enfoncé dans le thorax ou au coup de fusil. Mais tout ça, il le raconte, ça n'a absolument aucune émotion. C'est vraiment raconté comme s'il lisait un texte. Absolument aucune émotion, aucun sentiment, aucun regret. Mais malgré l'horreur des détails que donne Michel Fourniret, pour les familles des victimes, c'est un soulagement de connaître enfin la vérité. Jean-Pierre, le père de Céline, espère enfin obtenir des réponses à ces questions. Il était important pour nous de mettre fin au doute, de mettre fin à toutes ces années, puisque ça faisait 4 ans qu'on était vraiment dans le vide. On ne savait rien, on se demandait même si un jour on arrêterait l'assassin. Et effectivement, quelque part, au fond de nous-mêmes, ça mettait un nom sur ce meurtrier. Mais beaucoup de questions restent encore en suspens. Alors, comment Michel Fourniret et Monique Olivier en sont arrivés à former ce couple diabolique ? Ont-ils encore des secrets ? Et surtout, Monique Olivier a-t-elle participé aux horreurs de son mari ? A Dinan, en Belgique, suite aux aveux de Michel Fourniret et de Monique Olivier, les enquêteurs plongent dans le parcours criminel de ce couple, hors du commun. 18 ans plus tôt, en 1986, Michel Fourniret, alors incarcéré à Fleury-Mérogis pour des agressions sexuelles, se sent seul. Il publie une petite annonce dans un journal chrétien. Et très vite, il reçoit une réponse d'une certaine, Monique Olivier. On va avoir un échange épistolaire très très long. On raconte sa vie, on raconte sa jeunesse. Elle va lui raconter que les hommes de sa vie n'étaient pas forcément des hommes biens. Et puis, elle découvre chez lui une écoute. Puis, il y a un gars qui dit, pour moi, t'es importante. Quand je sors, tu seras respecté, etc. Donc, voilà comment ça se tisse. Leur relation épistolaire est enflammée. En l'espace de quelques mois, ils s'écrivent des centaines de lettres. Fourniret lui dit, je suis indubitablement en train de tomber amoureux de vous. Il l'appelle ma mésange. Et lui, il dit, je suis ton fauve. Donc, il s'appelle Cher Khan, comme le tigre du livre de la jungle. Et elle, pourtant, sait pertinemment ce qu'il a fait. Parce qu'elle va même assister à son procès pour 17 agressions sexuelles de jeunes filles. Mais Monique Olivier n'a que faire du lourd passé du délinquant sexuel. En plein désert affectif, elle va se confier à cet homme qui sait la séduire. Elle lui dit qu'elle a souffert par les hommes. Alors, lui, bien sûr, il est horrifié parce qu'on lui a pris sa virginité. Et il dit, moi, je tuerai tous les hommes qui t'ont fait du mal. C'est comme s'il faisait un peu une espèce de pacte de sang. C'est là que naît ce projet fou et inhumain. Michel Fourniret lui promet vengeance. Et en échange, il lui fait part de ses attentes. Il va lui dire de son obsession de la virginité, à quel point il a été frustré que sa première femme ne soit pas vierge. Et que finalement, il ne connaît pas la virginité. Et que donc, ça serait bien qu'elle l'aide. Et il parle des jeunes filles en les appelant les membranes sur pattes, les MSP. Et il dit, il demande plus tard qu'elle l'aide à trouver des MSP. Prise au piège dans les mailles séductrices de Michel Fourniret, la femme de 39 ans ne s'effraie pas. Au contraire, elle accepte de prendre part à ce pacte sordide. Elle lui écrit, mon cher Khan, je te seconderai en tout. J'exécuterai tes ordres. Elle se pose complètement comme son esclave. Donc là, elle est soumise à un homme qui est un criminel, mais qui lui propose une aventure extraordinaire, presque métaphysique. Et c'est terrible, c'est horrible. Mais quelque part, ça la galvanise. Et le 22 octobre 1987, lorsque Michel Fourniret sort de prison, Monique Olivier est là, fidèle à ses promesses. Le couple s'installe alors dans un village de Lyon. Et deux mois plus tard, ils mettent à exécution leur plan macabre. Ils vont tourner dans la région pour repérer des jeunes filles. Notamment, ils vont rechercher une jeune fille qui est susceptible de ressembler à Monique Olivier au moment où elle a eu ses premiers rapports sexuels. Et malheureusement, leur choix criminel va tomber sur Isabelle. Isabelle est une lycéenne de 17 ans. Le couple surveille ses allées et venues et finit par passer à l'action le 11 décembre 1987. Il est 16h30. La jeune fille rentre chez elle après une journée de cours. Et là, elle est abordée sur le trajet par une femme qu'elle ne connaît pas. C'est Monique Olivier qui lui demande une direction. Isabelle accepte d'aider cette femme seule et monte à bord de la voiture. Mais quelques centaines de mètres plus loin, le piège se referme inexorablement sur la lycéenne. Tout à coup, il y a un autostoppeur sur le bord, Michel Fourniret, avec un jerrycan à la main, qui demande est-ce que vous pourriez m'aider à aller à une station service. Elle fait monter Michel Fourniret derrière la petite Isabelle. Et puis sur le chemin, ils passent un lien autour du cou et ils vont la ramener dans leur maison de Lyon. La jeune fille est amenée à l'étage dans une chambre et là, elle va subir un viol de la part de Michel Fourniret. Monique est présente. L'homme de 45 ans ne s'arrête pas là. Il étrangle ensuite la jeune fille et il se débarrasse du corps dans un puits de la région. Le délinquant sexuel vient de se muer en meurtrier et Monique Olivier devient sa complice. C'est le meurtre fondateur, je veux dire, de la dynamique criminelle du couple Fourniret. C'est la concrétisation de leur pacte criminel. Et puis, une fois qu'ils l'ont commis, ce sont des criminels. Tous les deux, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Une semaine plus tard, Michel Fourniret tient la promesse qu'il avait faite à Monique Olivier du fond de sa cellule. La vengée des hommes qui l'ont fait souffrir. A commencer par André, son premier compagnon. Ils vont du côté de Nantes, dans la maison de l'ancien mari de Monique Olivier, pour le tuer en fait. Sauf qu'il n'est pas là. Et c'est un peintre. Et donc, ils vont s'en prendre aux peintures, aux toiles d'André. Ils vont tout cramer comme un autodafé. Et ça, c'est le cadeau, c'est l'échange, la contrepartie en fait de Fourniret à Monique Olivier. Voilà, donc tous les deux, ils vont s'épauler en fait dans le crime. Plus rien n'arrête alors le couple meurtrier. En 1988, Michel Fourniret et Monique Olivier s'installent dans les Ardennes, à Flouin. Le couple se marie et donne naissance à un garçon, Célim. Mais leur cadre de vie idilique, s'arrête là. Ils vivent dans une maison qui est extrêmement modeste, presque un bidonville, ils n'ont pas d'argent. Elles ne travaillent pas. Lui, il prête ses services à droite à gauche, il fait du jardin. Il vole un peu. Michel Fourniret, c'est un délinquant tout terrain. La nouvelle famille n'est installée que depuis quelques mois dans les Ardennes, quand une jeune femme disparaît mystérieusement à 90 kilomètres de chez eux. Il s'agit de Fabienne, une étudiante de 20 ans. Elle est d'un milieu tout à fait simple, elle est bien élevée, ses parents sont instituteurs. C'est une jeune fille qui n'a aucun problème. C'est une jeune fille à qui il ne peut pas arriver le genre de choses. Et pourtant, le 4 août 1988, le corps sans vie de Fabienne est retrouvé dans le département de la Marne, à proximité du camp militaire de Mourmelon. Elle a des traces de liens autour des poignets. Elle a des traces de piqûres au coude. On retrouve aussi des traces suspectes de terre sur les genoux. Le corps de la jeune femme est envoyé au centre médico-légal de Reims pour y être autopsiée. On va essayer de chercher des traces de viol, on ne retrouve rien de significatif. On fait des analyses toxicologiques et sanguines, on ne retrouve rien. Mais les médecins légistes sont en mesure de déterminer la cause du décès. Un coup de feu donné à bout portant. Fort de cette information, les gendarmes de Reims, en charge de l'affaire, identifient rapidement un suspect. Un collègue de travail de Fabienne. Sur des prélèvements qu'on a faits sur ses mains, on va retrouver des traces qui ressemblent à des résidus de tir. Donc, il devenait le suspect numéro un. Mais ces résidus se révèlent être des dépôts de produits chimiques utilisés à son travail. L'homme est innocenté et l'affaire s'enlise durant des années. Jusqu'en 2004, avec les aveux fracassants de Michel Fourniret et Monique Olivier. En 1988, nouvellement installé dans les Ardennes, le couple repère Fabienne sur le parking d'une grande surface. Monique est enceinte et donc elle va demander à la jeune fille si elle ne connaît pas l'adresse d'un docteur. Elle ne se sent pas bien, donc la jeune fille en confiance va monter dans le véhicule. Donc là aussi, le piège se referme. Elle va se retrouver assez vite attachée. Et va se mettre en place un scénario pervers, totalement morbide. Dans le cadre duquel Monique Olivier va vérifier si elle est vierge ou pas. On va voir une scène qui sera une scène simili-viol. Fabienne est ensuite abattue à bout portant par Michel Fourniret. En toute impunité, et pour la seconde fois, le couple vient de tuer. Alors, que vont découvrir les enquêteurs sur le parcours criminel de Michel Fourniret et de Monique Olivier ? Comment ont-ils pu continuer leur oeuvre diabolique sans être inquiétés ? C'est l'année 1989 qui va particulièrement intéresser les enquêteurs. A cette époque, pour une toute autre affaire, la police de l'air et des frontières se rapproche du couple criminel. En effet, depuis quelques mois, Michel Fourniret et Monique Olivier ont déménagé au château de Sautou. Un magnifique relais de chasse perdu en pleine forêt à 4 kilomètres de la frontière belge. La police de l'air et des frontières, la PAF, fait une enquête sur ce gars pour savoir comment il a pu se payer un château et découvre qu'il a acheté cash au nom de Monique Olivier, 1,2 million de francs. Mais comment Michel Fourniret s'est-il retrouvé soudainement millionnaire ? Sa fortune est en fait le fruit d'une rencontre qu'il a faite lors de son séjour en prison en 1984. En prison à Florimorogis, il se retrouve dans la même cellule avec un certain Jean-Pierre, qui lui est un braqueur et qui va défendre ce Michel Fourniret, pourtant le pointeur, c'est-à-dire le violeur, enfin l'agresseur de jeunes filles. Une amitié improbable n'est alors entre le violeur et le braqueur. Une amitié qui va perdurer lorsque Michel Fourniret sort de prison en 1987. Ce dernier rend alors régulièrement visite à Jean-Pierre, toujours emprisonné. Et c'est lors d'une de ces visites que le braqueur va proposer un marché à Michel Fourniret. À un moment donné, Jean-Pierre a un plan, lui dit j'ai un stock d'or à déménager, une cinquantaine de kilos d'or qui sont cachés dans un cimetière à la tête d'une tombe. Michel Fourniret doit déterrer le butin. En échange, il empochera 500 000 francs. Le délinquant sexuel accepte le marché. Il prend contact avec Farida, la compagne de Jean-Pierre. Et en mars 1988, accompagnée de Monique Olivier, le trio se rend dans un cimetière de la région parisienne. Il va déterrer à la pelle et tout, une boîte à outils, en fait une immense boîte à outils, dans lesquelles sont rangées 34 lingots d'or et des tas de pièces d'or rangées dans des tupperwares fermées avec du scotch. Le magot est alors embarqué et caché chez Farida. Michel Fourniret attend alors d'empocher les 500 000 francs promis. Mais très vite, il réalise qu'entre la totalité du trésor et lui, il n'y a qu'un obstacle, Farida. Ils vont entendre un piège à Farida. Ils vont sous un prétexte quelconque de la tirer dans une carrière. Et là, alors que Farida sort de la voiture, Fourniret va l'assassiner. Le duo infernal enterre alors Farida à l'entrée d'un village dans les Yvelines et récupère le butin dans l'appartement de la jeune femme. Et quelques jours plus tard, alors que Jean-Pierre s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa compagne, le couple criminel continue de tromper son monde. Le plus extraordinaire, c'est la duplicité dont vont faire preuve les Fourniret et Monique Olivier. Monique Olivier va appeler la famille de Farida en disant « Mais vous savez, on est un peu inquiet, on n'a pas de nouvelles d'elle, est-ce que vous l'auriez vue ? » Tout le monde va se mettre à la recherche de Farida guidée par Monique Olivier. Ce culot monstre permet au couple d'échapper au soupçon. Et ils deviennent ainsi, tranquillement, propriétaires du château du Sautou. Mais ce que Michel Fourniret ignore à l'époque, c'est qu'il vient de mettre la main sur le magot du gang des postiches, les célèbres braqueurs de banque des années 80. Ce n'est que des années plus tard que la journaliste Patricia Touranchot relira les deux affaires. Quand j'ai fait le rapprochement dans ma tête entre le butin perdu par le gang des postiches, sur lequel je venais d'écrire un livre en mai 2004, et les horreurs commises par Michel Fourniret, ces deux mondes, mais totalement à part. Ça n'a rien à voir. Et que ces deux affaires puissent se rejoindre comme ça autour de ces pièces d'or et de ces lingots, mais c'était ahurissant. En 1990, Michel Fourniret mène une vie de châtelain depuis plus d'un an. S'il continue à jouer double jeu avec Jean-Pierre, sa relation avec le braqueur intrigue de plus en plus la police judiciaire de Paris. En effet, Jean-Pierre est soupçonné d'appartenir à l'organisation terroriste Action Directe. Et Michel Fourniret se retrouve impliqué, malgré lui, dans les investigations des policiers. Il s'était posé la question de savoir si ce château, ce n'était pas justement un lieu de ralliement, ou à un endroit où ils entreposaient les munitions, les butins. Et donc, il y a une perquisition qui a été effectuée au château de Sautou, et ils n'ont rien trouvé. Encore une fois, Michel Fourniret passe à travers les mailles du filet, alors que dans son jardin, déjà deux corps sont enterrés. Celui de Jeanne-Marie, 21 ans, enlevé à Charleville-Mézières. Et Élisabeth, 12 ans, disparue dans la région de Namur, en Belgique. Les deux victimes sont tombées dans les griffes du couple en 1989, à seulement quelques mois d'intervalle. Ils vont passer à l'acte de façon compulsive, avec une réussite inquiétante, enfin plus qu'inquiétante, avec une réussite hallucinante, puisqu'on ne relie pas ces crimes entre la Belgique et la France, on ne relie rien, et donc ils se sont hardis, et effectivement, de cette façon-là, ils s'entraînent. Et toute occasion est bonne à satisfaire leur frénésie meurtrière. Même lorsque le couple comparait au tribunal de Nantes en 1990, pour les destructions des tableaux d'André, le premier compagnon de Monique Olivier. Ils vont prendre des petites peines. Alors lui, une petite peine de prison ferme, elle, une peine avec sursis. Mais il n'est pas réincarcéré tout de suite, parce que c'est une petite peine. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la sortie du tribunal de Nantes, Michel Fourniret et Monique Olivier, à bord de leur petite camionnette, avec ses limites sur la banquette arrière, vont arreuser les Nantes, donc dans la banlieue nantaise, s'arrêtent sur un parking de supermarché, et là, en fait, tombe sur une petite fille qui plaît beaucoup à Michel Fourniret, qui s'appelle Natacha. Ils l'ont embarquée et ils sont allés la tuer sur une plage de la côte atlantique. En l'espace d'un an et demi, le couple a enlevé et tué trois jeunes femmes. Mais le passé commence à les rattraper. Jean-Pierre, sorti de prison, a fini par apprendre que le couple, soi-disant sans le sou, est propriétaire d'un château. Et là, le Jean-Pierre pète les plombs, il fonce dans l'est de la France, il y va et il se présente au château du Sautou. Fourniret le voie-arrivée, prend sa bagnole, et du coup, il se croise en bagnole et s'échappe. Et c'est Monique Olivier qui ouvre la porte du château à Jean-Pierre. Jean-Pierre, lui, il ne prend pas en otage Monique Olivier, mais enfin, c'est quand même très viril et très musclé ce qui se passe. Et il lui explique que son mari est un voleur, un tueur, qu'il est sûr que c'est lui qui a embarqué Farida, qui a piqué tout le magot, et qu'il faut l'aider à le retrouver, qui va lui régler son compte. Monique Olivier parvient tout de même à se débarrasser de Jean-Pierre. Mais le couple, effrayé, quitte en urgence le château et s'installe à Sarkustine, en Belgique, à une dizaine de kilomètres de la frontière française, où ils vivront jusqu'à l'arrestation de Michel Fourniret en 2003. Et c'est donc 14 ans après son exode que l'ogre des Ardennes, sous bonne escorte, est de retour au château du Sautou. Le 3 juillet 2004, deux jours après ses aveux, ils comptent indiquer où sont enterrés les corps de Jeanne-Marie et Elisabeth. Il était très très content d'être entouré par... Il y avait quoi ? Il y avait 200 gendarmes, une dizaine de magistrats. Mais si Michel Fourniret collabore, c'est surtout un moyen pour lui de se sentir indispensable. Il est là, au centre du jeu. Donc il avait un sentiment de puissance absolue. 200 personnes autour de lui, lui demandant, dites-nous, racontez-nous, c'est où, vraiment c'est où ? Et finalement, après plusieurs heures de recherche, suite aux indications de celui qui est désormais surnommé l'ogre des Ardennes, un premier corps est retrouvé, puis un second. Il y a énormément d'émotions quand on retrouve le corps de deux jeunes filles qu'on cherche depuis si longtemps, que les parents cherchent, espèrent retrouver vivantes. C'est une image qui reste très forte. Tous les corps des victimes de Michel Fourniret n'ont pas encore été retrouvés. Il reste notamment celui d'Isabelle, sa toute première victime, tuée dans Lyon. Il est indiqué, j'ai jeté le corps dans un puits, à proximité d'une petite maison et en face d'une forêt dans laquelle il y avait une maison forestière. Bon, et ça, dans la région de Serres, ça correspond à de très, très nombreuses hypothèses. Et il y a eu plusieurs reconstitutions. On approchait, c'était oui, c'est bon, non, c'est pas ça. Est-ce qu'ils jouaient avec les victimes ou est-ce qu'ils ne se souvenaient plus ? Très objectivement, je ne sais pas. Deux ans passent de recherches infructueuses en vaines reconstitutions. Les enquêteurs font alors une dernière tentative. Ils diffusent dans les médias le croquis que Michel Fourniré a dessiné et qui indique l'emplacement du corps. Un maire d'un village de la région de Serres s'est souvenu qu'à l'époque, quand il était gamin, il jouait dans un endroit qui ressemblait au croquis de Fourniré. Il l'a indiqué aux gendarmes et c'est effectivement le puits dans lequel avait été jeté le corps d'Isabelle. Ainsi, après avoir retiré 3000 seaux de gravats et creusé 26 mètres de profondeur, les gendarmes mettent à jour des ossements. Le corps d'Isabelle est enfin retrouvé, mais enfin à 19 ans d'attente insoutenable pour les parents. La découverte du corps d'Isabelle clôt l'instruction de Sète des meurtres reprochés à Michel Fourniré. En ce qui concerne le meurtre de Farida, la compagne de Jean-Pierre, l'instruction est toujours en cours. Mais connaît-on vraiment tout de l'ogre des Ardennes ? Le procès permettra-t-il d'apporter toutes les réponses que se posent les familles des victimes ? Et surtout, le couple a-t-il avoué tous ces crimes ? A Dinan, en Belgique, alors que Michel Fourniré est incarcéré dans l'attente de son procès, les enquêteurs se penchent sur la personnalité hors norme du tueur des Ardennes. Michel Fourniré naît à Sedan en 1942 dans une famille modeste. Il est le Benjamin d'une fratrie de trois enfants. Sa mère fait des ménages, son père est ouvrier métallurgiste. Il est d'ailleurs très fier de sa condition ouvrière, il s'y fera tout pour en sortir. Il s'entend bien avec sa mère, il aime beaucoup son père, il va souffrir beaucoup de la mésentente de ses parents. Et le jour de son douzième anniversaire, ses parents divorcent et son père quitte le foyer familial. Un véritable traumatisme pour Michel Fourniré qui grandit alors sans image paternelle. « Quand les garçons de son âge jouent au foot, lui va dans les églises, il est obsédé par la vierge et il est obsédé par la pureté de la femme. Il est très choqué par exemple quand il voit sa sœur faire ses besoins dans un seau. Il la voyait comme une déesse immaculée là encore et vraiment il est choqué. » En apparence, l'homme qui a alors 21 ans semble bien intégré socialement. Il a obtenu un CAP de dessinateur industriel et travaille dans différentes entreprises de la région. Il parle même mariage avec Annette, une infirmière de 7 ans son aîné qu'il a rencontrée il y a quelques mois. « Il va y avoir une énorme déception c'est qu'il apprend pas longtemps avant le mariage qu'elle n'est plus vierge. Et il considère qu'on lui a volé son idéal parce qu'il avait vraiment un idéal de virginité lui-même se mariera vierge et pensait offrir cette virginité comme un cadeau à son épouse. » Malgré cette désillusion, Michel Fourniret épouse Annette. Et un an plus tard naît son premier fils. Mais très vite, le père de famille est rattrapé par ses démons intérieurs. Annette va recevoir une lettre du commissariat de police. Elle découvre en fait que Michel Fourniret a procédé à des attouchements sur des petites filles de 7-8 ans. Michel Fourniret va être condamné à une légère peine de prison avec sursis. Mais évidemment, pour Annette, c'est un drame. Et donc, le couple se sépare et divorce. Michel Fourniret s'installe alors en région parisienne. Il se marie avec Nicole, une dessinatrice qui lui donne trois enfants. Mais le mariage tourne court car une fois de plus, ses pulsions refont surface. Il a 42 ans quand il est arrêté pour une série d'agressions sexuelles. Année après année, Michel Fourniret construit son identité criminelle. Fourniret n'a pas toujours été Fourniret. Avant d'être le Fourniret statue de béton inentamable, verrouillé d'une perversité inouïe, il a été le petit être inconsistant qui commettait des infractions sexuelles et qui se retrouvait piteux, qui traversait des moments dépressifs et qui n'était pas du tout ce qu'il allait devenir. Pour le docteur du fossé, qui a expertisé Michel Fourniret suite à ses aveux de 2004, la conclusion est sans appel. Il présente un profil pathologique extrêmement dangereux. Il commet des actes que tout être humain normalement constitué est incapable de faire. donc il prend quand même un certain plaisir à faire du mal. C'est ça la perversion. Fourniret à 80 ans sera encore dangereux car il ne souffre pas, il ne demande pas de soins, il n'est pas culpabilisé et il parle avec froideur de tous les crimes qu'il a commis. Et plus que l'obsession pour la virginité, c'est dans son rapport de domination avec la victime que Michel Fourniret trouve une véritable jouissance. Ce qu'il recherche effectivement, c'est le pouvoir de vie ou de mort sur l'autre. « Je t'ai une demi-heure, deux heures en mon pouvoir absolu. Je suis Dieu et je te tue. » Pour le docteur Zaguri qui a également analysé Michel Fourniret en 2004, l'ogre des Ardennes est un tueur en série qui ne ressemble à aucun autre. « Prenez Guy George, prenez Patrice Allègre ou d'autres encore que j'ai pu examiner, ils balbussient. Ils ont honte, en tout cas dans le tribunal. Ils cachent les détails les plus sordides ou les plus atroces. Ce n'est pas le cas de Fourniret. » « J'ai rarement entendu une personne mise en examen décrire avec autant de détails les crimes. Pour moi, c'était difficilement supportable. » Quatre ans après ses aveux, Michel Fourniret va enfin devoir s'expliquer devant la justice pour l'horreur de ses crimes. Alors, quelle attitude l'ogre des Ardennes va-t-il adopter face au juré ? Monique Olivier va-t-elle se désolidariser de son mari ? Et comment les familles vont-elles faire face au couple diabolique ? À Charleville-Mézières, le 27 mars 2008, cinq ans après l'arrestation de Michel Fourniret, près de 400 journalistes du monde entier ont fait le déplacement. Ils viennent assister à un procès exceptionnel qui va durer deux mois. On touche le mal absolu et que finalement, il est relativement rare d'arriver à ramener en procédure, d'amener devant une cour d'assises des criminels de ce niveau-là et on regardait en face quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'affronter. Dans la salle d'audience, les familles des victimes sont au premier rang. toutes veulent affronter le regard des bourreaux de leurs enfants et c'est une Monique Olivier méconnaissable qui, la première, fait son entrée dans le box des accusés. On aurait dit une poupée de cire, les cheveux très bien taillés, le visage luisant. On avait l'impression que c'était une marionnette qui était assise là et qui attendait. Et quand Michel Fourniret entre à son tour dans la salle d'audience, le décalage est grand entre l'homme et sa réputation monstrueuse. Il n'avait pas du tout l'image du prédateur. Imaginez un petit mec qui a ma taille, vieux, insignifiant. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à avoir un homme. J'en avais pas vu un du tout. Michel Fourniret joue les provocateurs dès les premières minutes de l'audience. D'emblée, il dicte ses conditions, refuse un procès public et le fait savoir. Fourniret est arrivé avec une pancarte. Il a montré ça au travers de la vitre blindée du box. C'était marqué 108 clots bouche couillie. Malgré le refus de parler de Michel Fourniret, les familles des victimes gardent un seul espoir que l'homme de 66 ans accepte de s'expliquer. Il joue mais il est un peu lâche aussi de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qu'il a fait. On veut que Fourniret et Monique Olivier nous avouent, nous disent la vérité sur ce qui s'est passé dans toutes les histoires. Monique Olivier, elle, adopte une toute autre posture. Elle accepte de répondre aux questions des magistrats, enfin, en apparence seulement. C'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on va lui poser des dizaines de fois pour essayer d'obtenir des réponses. Elle est capable d'avoir des silences de plusieurs minutes et quand elle répond, elle répond en essayant de présenter les choses à sa façon. C'est-à-dire que pratiquement son premier propos va être un propos dans lequel elle se positionne en victime. Les premières semaines du procès sont consacrées aux détails des enlèvements et des meurtres des sept victimes. Une véritable épreuve pour les familles comme pour les avocats. On a vécu avec Corinne Hermann beaucoup de procès de tueur en série, beaucoup d'affaires criminelles. Je crois que ça a été l'audience la plus difficile de toutes. Et l'horreur atteint son paroxysme lorsque des photos médicaux légales des victimes sont projetées sur écran géant dans la salle d'audience. C'était insoutenable. Je prends la décision de ne plus regarder. J'écoute les explications mais je ne regarde plus et je regarde Fourniré. Et lui était au cinéma, Michel Fourniré. il contemplait, il contemplait. Alors que Monique Olivier et elle regardaient le bout de ses chaussures. Elle, elle ne pouvait plus non plus. À la barre, les familles des victimes se succèdent avec force et courage. Jean-Pierre, le père de Céline, disparu en 2003, se souvient de son face-à-face avec Michel Fourniré. Je lui ai dit quelques mots. J'ai dit, j'ai juste envie de vous regarder. Je n'ai pas envie de vous parler mais je vais vous regarder et on va se regarder. Et à ce moment-là, il cligne des yeux. Je lui ai dit, non, restez les yeux ouverts. Vous avez gardé les yeux ouverts quand vous avez tué Céline donc vous allez me regarder. Et je n'ai plus rien dit. Je le fixais. Il me fixait. Ses yeux transparents, il n'y a rien, il ne reflétait rien. Il n'y avait aucune humanité. Il n'y avait personne derrière ces yeux-là. Un mois après le début du procès, Michel Fourniré se décide enfin à sortir de son mutisme. Mais une fois de plus, l'homme joue les provocations et ses propos terrifient la salle d'audience. Je suis un chasseur, je suis un braconnier. et c'est vrai que je partais à la chasse. Le président lui dit, mais à la chasse, vous étiez chasseur. Mais il y a beaucoup de chasseurs dans ce département des Ardennes. le président, bien compris, je chassais les gamines. Puis très rapidement, Michel Fourniré replonge dans son silence. La cour s'intéresse alors à Monique Olivier. Comment a-t-elle pu accompagner son mari dans l'horreur ? C'est tout l'enjeu de cette septième semaine de procès. Et pour tenter d'y répondre, la cour d'assises se penche sur le parcours de celle qui est née à Tours en 1948. Son père est ouvrier, sa mère ne travaille pas, c'est une famille de quatre enfants. Monique, c'est une jeune fille timide, introvertie, qui passe assez inaperçue. Le père ne s'intéresse pas beaucoup à elle. Mais ce qu'on retient, c'est qu'elle a une enfance sans difficulté, sans problème majeur. Elle n'a pas été agressée, elle n'a pas été violentée. Elle a une enfance sans histoire. À l'âge de 22 ans, Monique Olivier fait la connaissance d'André, de 13 ans son aîné. Ensemble, ils auront deux enfants. Au début, ça se passe assez bien et par contre, ça va dégénérer à un moment donné. Moi, ce qu'elle m'a décrit, c'est une personne qui pouvait être violente, une personne un peu paranoïaque, carrément paranoïaque, qui va fliquer tout ce qu'elle fait. Monique Olivier accuse également André de l'avoir forcée à se prostituer. Ne supportant plus cette situation, elle quitte le foyer familial et devient auxiliaire de vie chez une femme handicapée près de Nîmes. C'est à cette période qu'elle rencontre Marc, un jeune Américain. Vous allez avoir un pacte qui va se lier entre les deux. Lui, il a besoin de régulariser ses papiers et elle, le père de son enfant, lui avait dit de toute façon, tant que t'es pas marié, tant que t'as pas retrouvé quelque chose de stable, tu récupéreras pas tes enfants. Donc les deux vont essayer de s'arranger comme ça. ça va durer six mois. Six mois de mariage et un nouvel échec pour Monique Olivier qui semble prête à tout pour ne pas être seule. Jusqu'à accepter l'inacceptable et accompagner Michel Fourniré dans son ignoble quête. Depuis le début du procès, la femme de l'ogre des Ardennes ne cesse de répéter qu'elle a été sous l'influence perverse de son mari. Mais cette posture ne convainc personne. C'est une femme qui, enceinte, est capable de mettre en confiance une gamine lorsqu'il s'agit de l'enlever. Monique Olivier, c'est une femme qui est capable de faire la toilette intime d'une jeune fille avant que son mari ne la viole. Et cet épisode a été reconstitué et filmé lors de l'instruction en présence de Monique Olivier dans la maison de Flouin. Lorsque la vidéo est projetée, une vague d'effroi saisit la salle. On voit sur un lit une poupée, un mannequin attaché, en fait, les bras en croix et les jambes pareilles. Et on voit Monique Olivier avec son gilet pare-balles reproduire les gestes et redescendre à la cuisine et la dire à son mari qu'elle est prête. et ça, cette image-là, franchement, c'était l'horreur. Enfin, moi, j'en ai la chair de poule encore aujourd'hui. Malgré ces faits accablants, Monique Olivier continue de minimiser son implication dans ses crimes. Mais comment une femme au casier judiciaire vierge se retrouve-t-elle jugée aux côtés d'un tel prédateur ? Pour les experts psychiatres, entendus à la barre, Monique Olivier présente, elle aussi, une personnalité perverse. Il est impossible d'avoir été pendant 17 ans une pure et simple victime. Monique Olivier a activement participé avec Michel Fourniret à la mise en acte des scénarios les plus pervers, les plus terrifiants. Aucun crime ne la dérangeait vraiment. Sinon, elle l'aurait dénoncée. Sinon, elle se serait sauvée. Sinon, elle se serait révoltée. Mais qui a véritablement influencé l'autre ? Car Michel Fourniret n'avait jamais tué avant sa rencontre avec Monique Olivier. La présence de sa femme lui a-t-elle alors permis d'aller jusqu'au bout de son fantasme criminel et de devenir un tueur en série. Nous avions à l'époque expliqué qu'il était le géricane, elle était l'allumette. Il ne demandait qu'à Maudet. Il l'aurait peut-être fait sans elle. Mais avec elle, c'était beaucoup plus confortable. Et on s'aperçoit qu'avec Monique Olivier, il va commettre des actes en duo et que les derniers crimes, il va les commettre seuls. Comme s'il y avait une sorte de gradation dans son assurance criminelle. Le 22 mai 2008, après deux mois d'un procès hors normes, l'avocat général livre un réquisitoire de trois heures. Il requiert la perpétuité incompressible pour Michel Fourniret et la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans pour sa femme. Quand vient le tour des avocats de Monique Olivier de plaider, les familles des victimes préfèrent quitter la salle. Et on a décidé d'aller se recueillir sur les lieux de découverte des victimes. On est restés dans le silence pendant un temps certain. C'était poignant. Pour une fois, on n'était pas seuls. On était tous là pour se réconforter. On était tous là pour se soutenir. Et on était bien. Le lendemain, c'est au tour de Maître Bloco, l'avocat de Michel Fourniret, de tenter de défendre l'indéfendable. J'ai dit que ça pèse ou non fournirait, appartenait à notre humanité, hélas. Et qu'il était une composante de l'humanité. Il avait fait des actes monstrueux, mais que c'était un homme. Le 28 mai 2008, sans surprise, les jurés condamnent cet homme à la perpétuité incompressible. et Monique Olivier, elle, écope de la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans. Ce verdict marque la fin d'un combat pour les familles des victimes, même si la douleur, elle, ne partira jamais. Oui, le savoir en prison, c'est le savoir hors d'état de nuire. C'est tout. Après, c'est... En fait, je suis en prison aussi. Il m'a mis en prison, il nous a mis en prison. On est prisonniers de cette vie gâchée, de cette vie de la mort de Céline. Michel Fourniret a été reconnu coupable de sept meurtres par la cour d'assises des Ardennes. Alors, la justice a-t-elle oublié d'autres victimes ? De nouveaux procès sont-ils à prévoir ? Et comment ce prédateur a-t-il pu opérer autant d'années sans être inquiété ? Aujourd'hui, Michel Fourniret purge sa peine en Alsace, dans la même prison que les tueurs en série Francis Holm et Guy Georges. Si l'ogre des Ardennes ne devrait jamais retrouver la liberté, de nombreuses zones d'ombre subsistent dans sa macabre aventure, à commencer par son impunité. Comment Michel Fourniret a-t-il pu passer entre les mailles du filet durant toutes ces années ? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait qu'il a commis des crimes dans des régions différentes. Il y a aussi le fait qu'il ait des modes d'opératoire apparemment différents. C'est-à-dire qu'on a des victimes qui sont tuées avec des armes différentes. Il faut savoir qu'en criminologie, on apprend que lorsqu'un tueur utilise une arme blanche, il ne va pas utiliser une arme à feu. Or, Fourniret va le faire. Autre point important, afin de brouiller les pistes, Michel Fourniret aurait délibérément opéré sur les terrains de chasse d'autres tueurs en série. C'est l'idée de on ne va pas trop me voir puisque je me dissimule derrière eux, mais c'est aussi moi aussi je suis capable d'eux. Et moi aussi je suis un grand tueur. Un grand tueur qui a surtout eu beaucoup de chance. En effet, Michel Fourniret aurait pu être arrêté dès 1987 après l'enlèvement d'Isabelle. On a une gamine de 17 ans qui disparaît à Hausser. Quelques kilomètres plus loin, il y a un criminel qui vient de s'installer dans un village avec un casier judiciaire comme ça d'agression sexuelle. On savait qu'il vivait à Sassière-les-Colons. Il s'était déclaré au maire de la commune et il y avait quand même un subi judiciaire. On ne va même pas faire le lien et essayer de l'interroger. Et ce n'est pas tout. Quatre ans plus tard, en 1991, l'homme comparait devant le tribunal de Verdun pour l'agression de trois femmes. Il a tenté de les enlever en se faisant passer pour un fugitif soit exactement le même scénario criminel que celui qui l'utilisait dans les années 80. Il a été jugé pour ça, mais on n'a pas fait la relation. Les juges qui ont été saisis de ce dossier pensaient que c'était quelqu'un qui avait plus l'intention de dérober de l'argent qu'une connotation de perversion sexuelle. À l'époque, Michel Fourniré est condamné à 15 mois de prison pour vol avec violence. Mais à aucun moment, il n'est suspecté d'être un meurtrier. Et 25 ans plus tard, si l'homme a été jugé pour sept des huit meurtres qu'il a avoués, beaucoup de zones d'ombre demeurent. À commencer par la mort de Farida, la compagne de Jean-Pierre, grâce à qui Michel Fourniré avait pu acquérir le château du Sautou. Pourquoi n'a-t-il toujours pas été jugé pour ce crime ? On a l'histoire de la mort de Farida dans le détail de la part de Michel Fourniré comme de Monique Olivier. Donc on peut parfaitement juger ce dossier. Pourquoi il n'a pas été jugé avec les autres ? On l'a méprisé par rapport aux autres victimes. Elle n'était pas comme les autres victimes. Elle était la femme d'un truc entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on la détermine et donc elle ne méritait pas d'être peut-être jugée avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que je trouve moi d'inacceptable. Malgré de nombreuses reconstitutions, avec Michel Fourniré en personne, le corps de Farida n'a pour l'heure jamais été retrouvé. Est-ce que Michel Fourniré se rappelle de l'endroit où il l'a mis ? Est-ce qu'il joue pour conserver un atout et continue à jouer avec la justice ? De toute façon, ça fait partie de sa perversité et de son fonctionnement. La perversion de Michel Fourniré, le pousse-t-elle également à jouer avec d'autres familles endeuillées. Le commissaire Fagnard est persuadé que l'homme qui a aujourd'hui 74 ans n'a pas dit toute la vérité. Pendant toutes ces années-là, il est absolument impossible qu'il n'y ait pas eu d'autres victimes. Il ne serait pas impossible qu'on multiplie par deux pour le nombre effectif de ces victimes. Ainsi, le nom de Michel Fourniré plane encore sur de nombreux dossiers. A commencer par l'affaire Estelle Mouzin. Cette jeune fille disparue en 2003 à l'âge de 9 ans alors qu'elle rentrait chez elle. On a parlé d'une camionnette blanche qui avait été présente et de quelqu'un qui s'était rapproché d'enfant une semaine auparavant. Un portrait robot a été fait avec une certaine ressemblance avec Michel Fourniré. C'est typiquement son mode opératoire et c'est typiquement une victime qui peut être sa cible parce que finalement elle ressemble beaucoup à certaines de ses victimes. D'autant plus que les déclarations de Michel Fourniré lors de son interpellation en 2003 alimentent forcément les suspicions. Lors des premiers interrogatoires il va jurer sur la tête de sa petite fille qu'il n'est pas l'auteur des faits concernant Céline concernant Manania et concernant Estelle dans la même phrase. Il s'avérera par la suite et preuve à l'appui qu'il est bien l'auteur des faits malgré le fait qu'il ait juré sur la tête de sa petite fille des deux autres faits c'est à dire Céline et Manania. Donc pour nous pour Estelle c'est la même chose. Michel Fourniré est formel il n'a pas enlevé et encore moins tué la petite Estelle. Il affirme que le jour des faits il a appelé son fils aîné pour son anniversaire depuis son domicile en Belgique. Pourtant l'alibi semble fragile. Son fils ne se rappelle pas de cet appel ni sa belle-fille et puis cet appel a très bien pu être passé par Monique Olivier pour donner une sorte de couverture à Michel Fourniré s'il avait été enlevé Estelle. Si Michel Fourniré n'a jamais été mis en examen dans cette affaire les investigations ont récemment été relancées après des révélations de plusieurs co-détenus de sa compagne Monique Olivier. Ils ont entendu compris qu'elle aurait participé à l'enlèvement d'Estelle Mouzin et donc nous attendons des confrontations pour que ce point soit vérifié c'est évidemment un élément très important dans l'enquête. Et ce n'est pas tout l'ogre des Ardennes pourrait bien être impliqué dans deux autres affaires. Une nouvelle fois c'est sa compagne Monique Olivier qui est à l'origine de ces révélations. Il s'agit de Johanna une jeune Anglaise de 20 ans violée et étranglée en 1990 dans Lyon et de Marie-Angèle 19 ans disparue en 1988. Elle a été enlevée à Saint-Cyr-les-Colons au moment au moment où Fourniré et sa femme y vivaient. Ce n'est pas grand ça, c'est l'école. Si Monique Olivier est depuis revenue sur ses aveux, le coup reste encore aujourd'hui mis en examen pour ces deux affaires. Et la liste des victimes potentielles de Michel Fourniré risque fort de s'allonger dans les années à venir. Il y a 30 ADN inconnus qui ont été mis en évidence sur des prélèvements qui avaient été effectués par les policiers belges dans le fourgon de Michel Fourniré. Probablement que parmi ces ADN, on a les ADN de victimes qui sont peut-être encore aujourd'hui inconnues. Aujourd'hui, plus de 8 ans après le procès du couple diabolique, tous les acteurs de cette terrible tragédie restent profondément touchés par ce qu'ils ont vécu. La grande particularité pour moi dans ma vie d'avocat et d'homme de l'affaire Fourniré, c'est cette exposition à un mal qui n'a pas de limite. Fourniré n'est pas le diable, mais Fourniré, il a touché le mal absolu et il s'y est vautré. Et clairement, vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Dorénavant, derrière les barreaux, Michel Fourniré ne peut plus commettre de crime. Mais il continue à faire souffrir. Après son passage, nombreuses sont les familles des victimes pour qui la vie s'est arrêtée. Mais qu'est-ce qu'elle me manque, cette petite, et qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce que son absence est lourde de conséquences, est lourde de tout. Mais... c'est pas croyable. C'est pas croyable. Quand il m'arrive de pencher à Céline, malheureusement, l'ombre de Fourniré réapparaît. parce que c'est lui qui est le dernier à l'avoir vue vivante, c'est lui qui lui donne la mort. On se dit que ça va, mais ça va pas. Ça n'ira jamais. Parce qu'il nous manque. Il nous manque Céline. Céline.